L'innovation qu'on présente, c'est un nouveau solvant qui est un solvant fer destiné à remplacer l'hexane qui est le solvant utilisé aujourd'hui pour l'extraction des huiles végétales, qui est issu du pétrole et qui présente une certaine toxicité. C'est d'avoir un solvant qui va pouvoir présenter de meilleures garanties de sécurité et qui aura un impact environnemental affaibli, amoindri en tout cas, par rapport à l'hexane et donc qui devrait mieux correspondre aux attentes de la société. La principale innovation du projet, c'est d'avoir utilisé un logiciel qui s'appelle Cosmos RS dans la sélection de tout un panel de solvants, qui est un logiciel de simulation des interfaces entre molécules et qui a permis de faire un choix plus raisonné sur la nature du solvant et donc sa capacité à extraire correctement l'ensemble des lipides qui sont la cible de notre extraction. On utilise aujourd'hui en France le solvant hexane sur à peu près 6 millions de tonnes de graines qui sont utilisées dans des usines réparties sur l'ensemble du territoire. Donc, à terme, l'évolution pourrait faire que toutes ces graines seraient concernées par ce solvant. Pas tout à fait, puisqu'aujourd'hui, le solvant doit encore franchir une étape qui est l'agrément par l'EFSA pour être considéré comme un produit utilisable en contact avec les aliments. Mais la démarche est en cours et elle devrait aboutir très rapidement. Les partenaires qui ont accompagné le projet, c'est le premier, c'est CEPOL, qui est le principal triturateur français, qui a co-financé la thèse à l'origine de cette innovation. Ensuite, il y a l'université d'Avignon où s'est fait la thèse et qui a permis d'accomplir les premiers travaux. Et puis enfin, il y a l'entreprise Penakem qui est une entreprise française qui produit ce solvant et qui est en train de faire toutes les démarches pour le rendre accessible pour le contact avec les aliments. Je pense que le solvant sera encore un peu cher pour qu'il soit généralisé à l'ensemble des huiles de commodité. Par contre, il y a un besoin important actuellement de développement des protéines végétales et il permettrait de remplacer l'exal pour la déliquidation, le dégraissage de ces protéines végétales, c'est-à-dire les protéines qu'on obtient à partir du soja, du colza ou du tournoceau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501